bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va réaliser une recette très simple avec de l'aubergine et de la saucisse c'est une recette que vous pouvez faire très facilement en moins de 30 minutes donc comme c'est une recette assez rapide il faut être quand même organisé donc la première chose que je fais c'est que je mets une poêle à chauffer avec de l'huile et je vais prendre en premier mes saucisses et je vais tout simplement retirer la peau alors moi je retire la peau comme ça ça va permettre en fait d'avoir des petits morceaux de saucisses et ça va permettre également de faciliter la cuisson pour avoir une belle coloration des saucisses donc là ma poêle était chaude et donc je les mets dans la poêle et à l'aise d'une spatule en fait je vais simplement les écraser pour faire comme je vous disais des petits morceaux en fait plus on a des petits morceaux plus chaque morceau va pouvoir être caramélisé coloré et c'est ce qui va apporter un maximum de goût au plat donc là j'ai mis ma viande en petits morceaux et je vais la laisser colorer tranquillement le temps de préparer la garniture donc pour la garniture comme je vous disais j'ai pris de l'aubergine je trouve que ça se marie très bien avec la saucisse je retire les extrémités des aubergines alors ici j'ai fait une petite erreur d'organisation comme je fais cuire l'onion en premier j'aurais dû couper l'oignon en premier donc je mets mes aubergines de côté et je vais tailler mon oignon en premier donc pour le taillage de l'oignon comme d'habitude je l'émince en fines lamelles donc essayez de faire ça assez finement pour que ça facilite la cuisson et je vais également mettre une gousse d'ail pareil la gousse d'ail vous la taillez comme vous pouvez en morceaux sans savoir largement le temps de cuire donc une fois que j'ai coupé mon oignon et mon ail je vais tout simplement bas regarder un petit peu ce qui se passe dans ma poêle pour pas que ça crame et ici voilà je remets un petit coup de spatule pour refaire des petits morceaux alors je pensais que mes saucisses allait rendre du gras ce qui n'était pas le cas donc j'ai dû rajouter un peu d'huile dans la poêle et en fait lui ça va me permettre de vraiment coloré de bien coloré ma viande donc voilà j'ai bien remué là je mets mon oignon et mon ail de côté et je vais pouvoir tailler mon aubergine donc pour le taillage des aubergines moi je les coupe en deux dans la longueur et ensuite je coupe des grandes lamelles je le divise en quatre en général voire cinq ça dépend de l'épaisseur de votre aubergine et ensuite je vais tout simplement les empiler les unes sur les autres alors là le petit bout je vais le laisser de côté je couperai après mais pour la découpe en fait faut tout simplement couper des grandes bandes un petit peu de cette façon là et après vous allez voir ça sera très facile pour couper des petits cubes donc là on voit que ma viande colore vraiment très bien on voit bien la caramélisation et la coloration et moi je vais finir de couper mes aubergines donc pas trop grosses comme c'est une recette en moins de 30 minutes faut éviter de couper des morceaux d'aubergines trop gros là ici la taille je trouve était nickel ça a cuit parfaitement en moins de 30 minutes donc voilà je taille tout et là je jette un petit coup d'ail à ma viande donc là on voit qu'elle a bien coloré on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gras au fond alors il y en a un peu c'est normal mais si vous voyez que vous avez trop de gras n'hésitez pas à retirer un petit peu de gras de la poêle alors c'est important d'en garder un petit peu pour faire revenir les oignons donc les oignons moi je les fais revenir 30 secondes environ et ensuite une fois 30 secondes passées j'ajoute mon aïe l'ail c'est pareil je le laisse 30 secondes revenir dans la poêle et ensuite je vais ajouter mes aubergines là ma poêle était un petit peu petit j'ai un petit peu compliqué mais après ça réduit donc ça là j'ai ajouté du concassé de tomates c'est ce qui me restait de mon frigo vous pouvez mettre de la tomate fraîche aussi ça fonctionne bien je réassaisonne légèrement avec du sel et je remets pas mal de poivre ensuite je mélange bien pour répartir la tomate dans toute la poêle et ensuite je vais cuire ça à l'étouffée donc je vais mettre un couvercle et je vais laisser cuire une dizaine de minutes moi ça a pris environ 12-13 minutes alors ce que je fais c'est que toutes les trois minutes environ je j'enlève le couvercle et je mélange pour m'assurer qu'il y ait toujours un petit peu de liquide au fond et que ça crame pas en fait au fond de la peau voilà je mélange je m'assure qu'il ya toujours du liquide au fond je remets le couvercle et là vous allez voir au bout de trois minutes j'ai à nouveau enlevé le couvercle voilà je mélange on voit que les aubergines bien réduite je recouvre à nouveau je laisse trois minutes de plus et là on voit qu'il ya du jus dans la poêle donc à ce stade là ça peut pas vraiment cramer et là je laisse voilà environ deux trois minutes de plus et là mon aubergine est bien cuite on voit que ça commence légèrement à accrocher au fond de la poêle mais c'est vraiment ce qu'on recherche dans cette recette c'est par ça qu'on va avoir un maximum de goût et là mon plat est prêt mes aubergines sont prêtes les saucisses aussi et ça va être le moment de déguster vous avez vu c'est vraiment une recette très simple et rapide à réaliser donc moi je sers ça avec j'ai servi avec des pâtes avec du riz de la semoule ça fonctionne aussi si la recette vous a plu vous pourrez trouver tous les ingrédients sur mon site vous avez le lien description n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et je vous dis à une prochaine vidéo